Sur son compte Twitter ce jeudi 22 juin, Laurie Delostal, qui souffre d'un cancer, a donné des nouvelles de son état de santé. Le combat contre la maladie n'est toutefois pas terminé. En novembre dernier, Laurie Delostal annonçait être atteinte d'un cancer. Une triste nouvelle qu'elle a partagée avec sa communauté sur Instagram. La journaliste avait également justifié son retrait imminent de l'antenne, j'ai arrêté la télé de suite. Plus trop envie de rire dedans. Peur que mes cheveux tombent d'un coup pendant une pub. Tout le monde m'a dit, t'es une battante. Résultat, la moitié du personnel soignant de Paris m'a vu pleurer. Bon, j'ai fait du fractionné après ma première chimio. Pour voir. Pour l'instant, je n'ai vomi sur personne et j'ai tous mes cheveux, avait-elle écrit. Le 7 mars dernier, Laurie Delostal a fait son come-back à la télévision sur le plateau de l'équipe de Greg présenté par Gregory Asher. Je suis contente de vous retrouver, avait-elle déclaré. Laurie Delostal donne des nouvelles rassurantes de son cancer pour Laurie Delostal, le combat contre le cancer continu. La jeune femme de 43 ans donne régulièrement des nouvelles de son état de santé. Si esti ce qu'elle a fait ce jeudi 22 juin sur son compte Twitter où elle est revenue les derniers mois de sa maladie, là tout de suite, après 8 mois de traitement actif, 13 cures de chimio, une opération, 3 passages au bloc et 33 séances de radio, si esti le début officiel du reste de ma vie d'ex-cancéreuse. Il faudra encore du temps, beaucoup trop de médocs, mais bordel de nouilles si esti chouette. Son confrère Pierre Ménès, qui a également connu de lourds problèmes de santé, lui a laissé un commentaire, le moment de la guérison est un des meilleurs. Tous mes voeux Laurie, a-t-il écrit. Encore de longs mois de traitement pour Laurie Delostal en mars dernier, Laurie Delostal avait accordé un entretien à télés 7 jours dans laquelle elle se confiait sur son cancer. Le combat contre la maladie est encore loin d'être terminé. Je vais en avoir encore pour de longs mois de traitement. J'ai eu droit à la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Je considère que j'ai fait plus de la moitié de ce marathon médical. La métaphore sportive est une évidence pour moi. Il y a le fameux mur des 30 km à dépasser. Mais j'ai un bon mental, a-t-elle assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !